Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender où nous allons voir ensemble comment se servir de l'add-on Chain qui permet de créer des chaînes. Comme le tutoriel aurait été trop court si je n'avais fait que cet add-on, j'ai donc décidé de rajouter une partie que j'avais envie de faire depuis longtemps, la composition nodale. Nous prendrons depuis la base en admettant que ceux qui voient ce tutoriel sont des débutants. Je vous apprendrai dans ce tutoriel comment styliser des images, des modélisations comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc on commence tout de suite avec Blender. Et nous voilà donc dans ce tutoriel sur Blender en trois parties. Je ne l'ai pas dit dans la présentation mais il y aura trois parties. C'est souvent plusieurs parties mes tutoriels pour plusieurs raisons. La première c'est que vous puissiez suivre la partie qui vous intéresse. La première partie ce sera sur l'add-on Chain. C'est un add-on qui est assez simple d'utilisation. C'est pour ça que je ne voulais pas faire un tutoriel entier que sur ça. Donc pour l'activer comme d'habitude, vous devez avoir l'habitude avec moi si vous suivez mes tutoriels. Je travaille uniquement, enfin pas uniquement, on est beaucoup avec des add-ons. Donc on affiche le Blender User Preferences. Donc la première technique c'est CTRL plus ALT plus U ou File et User Preferences. Donc on va aller dans Object et cliquer sur Add Chain de façon à ajouter le script qui nous permet de créer des chaînes. Et pour vous je vais également ajouter, mais vous ne le faites pas, c'est le Screen Cascade qui va vous permettre de voir les touches que j'affiche à l'écran. Alors je fais N, Stop Display, N, c'est bon. Alors on va faire Shift A, Mesh et on choisit ici chaîne. Et tout de suite, oh la magie du script opère. Nous avons donc une simple modélisation qui a été recouverte de plusieurs modifiers. Donc je vais faire de la place ici. Oh la sens, ça ne servira pas. Alors les modifiers, lesquels sont-ils ? Lesquels sont-ils ? Je ne sais pas. Alors donc on a le modifier Ray, bien sûr, qui est basé sur l'Empty ici nommé Rotline. Donc ce qui signifie que c'est cet Empty là qui permet de faire cette rotation. Donc c'est-à-dire que l'arrêt, donc ce Mesh ici, son arrêt est orienté de façon de 90 degrés par rapport à lui-même. Donc grâce à cet Empty. Donc voilà. Ensuite on a un SubSurf, qu'on peut mieux apercevoir en passant en édition. Voilà. Et on a un modifier basé sur une courbe de bélier qui est celle-ci. Voilà, donc cette courbe de bélier qui va nous permettre d'éditer la chaîne. Parce que là une chaîne à deux anneaux, ce n'est pas très intéressant. Donc on passe dans l'edit mode, en sélectionnant la courbe de bélier. On va pouvoir agrandir cette chaîne. Donc comment on va faire ? On va sélectionner le point du bout. On se met en vue de face. On va le tirer par là. Et voilà, tout simplement. La chaîne va s'agrandir en fonction de la taille de la courbe. Alors si on veut l'orienter dans une direction différente, c'est tout simple. Extrusion. Et là, on va pouvoir se rendre compte que cet add-on, moi personnellement, je l'adore bien. Parce que je trouve qu'il gère vraiment bien les contraintes qu'on lui appose. Regardez ici, par exemple, si on plie trop, tout simplement, il va aplatir la chaîne. Pour que ça passe, quoi. Et ça ne va pas nous créer des trucs horribles. Voilà. Donc franchement, j'aime bien cet add-on. Je le trouve vraiment bien fait. Voilà. Donc on peut éditer notre chaîne de cette façon. Hop, 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 hop. Voilà. Et puis la relier, par exemple. Donc on sélectionne ce point-là. Avec Shift, rester appuyé, on sélectionne ce point-là aussi. Et puis F. Et bien. Ah non, on ne peut pas avec des courbes, c'est vrai. On ne peut pas lier de courbes. Ah tiens, c'est rigolo. Je croyais qu'on pouvait. Mais apparemment, non, on ne peut pas. Ah ben, tant pis. Donc voilà. Donc vous avez votre chaîne. Si vous voulez... On a l'impression que c'est attaché. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, c'est la première technique pour éditer la chaîne. Donc on revient en Object Mode. On fait Ctrl-Z pour annuler tout ça. Et on va maintenant... Je vais maintenant vous montrer la deuxième technique. Qui peut être intéressante. Pour faire la petite animation que je vous avais montrée. Donc que vous avez vu en début de vidéo. Et que j'avais postée aussi sur ma chaîne. Qui était... Je ne sais plus le titre exact. Mais voilà. Donc tout simplement, on va changer. On ne va plus se mettre en Fit Curve. Mais en Fit Count. Donc ici. Et on va changer le nombre. Et tac, 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 tac. Voilà. Tout simplement, ça va nous rajouter des anneaux. Donc pour les éditer. Vous pouvez sélectionner l'amitié. Faire une rotation. Et ils vont tous se replier. Hop. Sur les deux premiers. Ensuite, ce que j'avais fait, moi. C'est que j'avais mis une clé de rotation ici. Je suis allé à la fin de l'animation. Je l'ai déplié. Et voilà. Donc l'animation se jouait automatiquement. Donc, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Après, j'avais rajouté un effet de caméra. Tout ça. Et surtout, ce que vous avez pu le voir aussi. Qui va constituer la deuxième partie de notre tutoriel. C'est que le rendu n'était pas tout gris. J'avais rajouté quelques effets intéressants. Que nous allons voir tout de suite. Alors, c'est parti pour la deuxième partie de ce tutoriel. Donc, nous voilà dans la deuxième partie de ce tutoriel. Qui va concerner le node editing. Le node compositing. La composition nodale. Pour parler français. Alors, j'ai repris notre scène de base. Qu'on vient de faire dans la partie précédente. J'ai supprimé l'arrêt. J'ai laissé juste ça. Donc, j'ai également. On va le voir en faisant un petit rendu. Mis la couleur du world en noir. Et coché l'ambiente occlusion. En matériau 0,4. Voilà. Donc, maintenant pour faire de la composition nodale. On va aller dans ici. On va cliquer ici. Petite astuce. Et on va passer directement à le mode compositing que nous propose Blender. Hop là. Donc, maintenant on a cet écran qui nous s'affiche. Avec en bas, donc, l'UV image editor. Qui nous donne notre rendu. Ici, la fenêtre 3D. Qui est petite. Vu que normalement, on ne va plus trop s'en servir. La timeline ici à l'extrême droite. Le panneau properties. Et ici, le node editor en grand. Donc, pour se servir des nodes. On clique sur use node. Utiliser les nodes. Bas de doigt pour avoir le rendu en fond. Et, alors, normalement. Alors, moi je ne l'ai pas. C'est normal. Vous allez voir apparaître deux nodes. Que moi je n'ai pas. Que je vais ajouter. Parce que je n'ai pas. C'est normal. Donc, la première, c'est une node. Qui est indispensable. Je ne sais pas où l'est d'ailleurs. Parce que j'ai. Voilà. Render layer. C'est la première. Qui était ajoutée automatiquement. Qui est donc votre scène de basse. Sans aucune modification. Quand on fait le rendu. Voilà. Et la deuxième. C'est au contraire. C'est au contraire. C'est la node composite. Qui est donc la node qui va mixer. Toutes les nodes. Pour qu'elles apparaissent au rendu. Donc, ce qui veut dire. Que toute notre composition nodale. Va se passer entre. Ces deux nodes. Voilà. Donc, entre la scène de base. Et le mixage de tout. Donc, c'est parti. Alors, on va d'abord ajouter une node de type. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs types de nodes. Il y a les nodes input. Qui vont apporter une information. Et les nodes output. Qui vont au contraire lire une information. Et l'afficher. Donc, l'anode input la plus utilisé. L'output par exemple. Qu'on va utiliser là. C'est la view over. Donc, on va plutôt rapprocher. Parce que j'ai peut-être écarté un peu trop. Et on va ensuite la relayer ici. Au render layer. Et voilà. En back doigt apparaît nos anneaux. Alors, ensuite. On n'a pas de couleur. C'était volontaire. J'avais volontairement pas pris de couleur. On va ajouter une node de type color. Color balance. Ici. Donc, qui va... Voilà. Il l'a mis en bas. Donc, qui va... Donc là, je l'ai relié. Donc, je l'ai posé dessus. Ça l'a relié automatiquement. Qui va donc nous permettre d'ajouter des couleurs. En jouant ici sur les tons clairs. Qu'on va mettre en rouge. Les tons plutôt moyens. Qu'on va mettre en jaune. Et les tons foncés. Qu'on va mettre en rouge. En jaune aussi. Et donc, ça va très vite nous créer des petits effets sympathiques. Qui va donc de varier facilement. Beaucoup plus facilement qu'avec les matériaux. Puisqu'on n'est pas obligé de refaire un rendu à chaque fois. Et donc de créer cette image sympa. Donc, voilà. C'est ce que je voulais. Une couleur jaune-oranger. Alors, je vais couper le lien ici. Donc, comment je fais pour faire ça ? Tout simplement en appuyant sur CTRL et clic gauche. Donc, ça coupe le lien. Et on va relier le composite. Afin que cet effet, cette node, s'affiche dans le rendu. Alors, voilà. Maintenant, ça s'affiche ici en bas. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va rajouter d'autres nodes. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment faire cet effet. Un peu de light painting. Je ne sais pas si vous connaissez cet art. Bon, voilà. C'est ça que ça donne. Ou néon. Je ne sais pas comment on peut qualifier le rendu que vous avez vu au début de la vidéo. En tout cas, moi, c'est un effet que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on ajoute d'abord une node de type filter. Filter. Qui est un filtre. Donc, quand on l'ajoute au début, c'est par défaut le soften. Qui va donc flouter légèrement. Mais nous, on ne veut pas soften. On va changer. On va aller mettre dans pre-width. Qui a une variante qui a une variante qui s'appelle kirsch. Qui est pre-width en plus lumineux. Qui a lui-même une variante qui est sobel en encore plus foncé. Alors, Shadow, lui, va créer une ombre. Donc, va aplatir un peu tout ça. Sharpen va le durcir, au contraire. Layplace va le foncer. Et soften, le flouter. Donc, on va donc prendre kirsch. Voilà. Qu'on va mettre ici. Donc, pour ça, ça fiche au rendu pareil. Control. On relie ici. Puis, add node. Et la prochaine qu'on ajoute, c'est une node de petite glare. Voilà. Qu'on va ajouter ici. Qui va nous ajouter des étoiles. Attention. Là. Donc, des étoiles ou des reflets. Je ne sais pas comment on peut requalifier ça. Donc, on fait le tour de cette node rapidement. Un menu déroulant qui va nous permettre d'afficher des streaks. Des ghosts qui est une sorte de brume qui se base sur la couleur de l'anneau. Un fog glow qui est un halo. Une s'appelle star qui sont des étoiles toutes simples. Donc, tchik 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 comme ça. Et donc, nous, ce qu'on va rester, c'est dans les streaks. Qui sont des reflets. Et on va mettre en haute qualité. Voilà. Allez, allez. Voilà. Donc, on a des streaks en haute qualité. Donc, on a différents paramètres. Fade, c'est à quel point ça va se fondre ou ça va se faire remarquer. Si on pousse fade, on va vraiment bien les remarquer, les reflets. Allez. Bon, là, il est un peu long. Voilà. Même un peu trop, d'ailleurs. Et si, au contraire, on réduit fade, les reflets vont se faire beaucoup plus discrets. Quasi inexistants. C'est ce qu'on va faire en mettant la valeur environ 0,7. Voilà. Donc, les autres, je vous montre vite fait. Angle offset, c'est l'angle d'inclinaison des reflets. Donc, la petite astuce qui peut être intéressante à faire, c'est de mettre une keyframe. Parce qu'une key, vous savez, en faisant un clic gauche et un set keyframe. Donc, et de faire une animation sur le fait que les reflets tournent. Ça peut être intéressant pour simuler, vous savez, une pointe. Par exemple, on peut simuler quelque chose de piquant en faisant tourner une petite étoile au bout. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Peu importe. Alors, ce truc, ça, c'est le nombre d'étoiles, on va dire. Soit hold, ça, ça va plus être pour fondre dans... C'est pour fondre dans la couleur, vous voyez, pour plus se rapprocher d'une couleur, donc du jaune ou du rouge. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est quand on l'utilise qu'on comprend vraiment à quoi ça sert. Voilà, donc là, on va laisser à 1. Mix, c'est pareil, c'est pour mixer, pour que ça soit presque plus, pour flouter cet effet. Color modulation, c'est ça. C'est pour moduler le nombre de couleurs, la différence de couleurs qu'il va y avoir dans les étoiles. L'itération, c'est ça, c'est pour en rajouter, clairement, des reflets pour en rajouter, c'est... Donc, on va laisser à 3, c'était très bien, parce que là, ça va planter dans 5 minutes. Voilà. Donc, ensuite, CTRL, on coupe ici, puis on relie ici. Voilà. Donc, on va ajouter encore une note qui va être la dernière pour cet effet, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être ajoutée. C'est la note blue qui va nous créer un petit flou, afin de marquer les bords de notre modélisation. Et donc là, ça ne fait rien, c'est normal, il faut ajouter un flou selon un axe, donc là, selon les deux. Vous voyez, ça marque beaucoup plus que le bord en ajoutant ce petit flou. Voilà. Donc, on l'ajoute au compositeur. Allez, voilà. Et on re-injecte ici. Voilà. Donc, là, c'est fini pour ce qui était de la composition nodale. C'est ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez bien compris le principe. Donc, une note, c'est de prendre une image de base, de rajouter des informations, en faisant passer l'information par différents conduits, on va dire. Ça rajoute des informations, et donc, à la fin, ça nous fait quelque chose de complètement différent. Et donc, là, peut-être que... En fait, il existe deux types de notes. Je ne sais pas si j'ai dit au début du tuto, mais il y a les notes de post-production, comme celle-ci, et les notes de matériel. Donc, là, ce qu'on a vu, c'est les notes de post-production. Et les notes de matériel, c'est pour créer des matériaux en nodal. Voilà. Donc, qui peuvent aussi être intéressants. Donc, là, voilà. Donc, là aussi, si vous cochez ici, l'image que vous exportez, si vous l'exportez au format PNG, aura un fond transparent. Chose intéressante. Enfin, ici, on a un fond... Enfin, à condition d'aller cocher... Enfin, non, c'est pas vrai. Enfin, il faut encore faire quelques petites modifications, mais... Je vous le... Il faudrait cocher RGBA, ici, voilà. Et là, en exportant l'image, normalement, elle sera transparente. Voilà. Donc, là, j'ai fini pour la deuxième partie. Donc, la troisième partie, c'est toujours sur les notes, mais ce sera une fonction un petit peu plus complexe. Je vous donne l'intitulé. C'est... Comment... On va dire... Comment... Placer des effets nodaux de post-production sur différents objets de la scène, hein. Donc, concrètement, comment, en ayant deux cubes, avoir un cube avec la color balance qui soit rouge et un cube qui soit vert, hein. Comment... Parce que là, vous verrez que si on applique... Si on rajoutait des objets, ils seraient tous comme ça. Enfin, comme ça, avec ces étoiles et cet halo autour. Ils seraient tous comme ça. Parce que ça s'applique à toute la scène. Donc, je vous montrerai comment l'appliquer à seulement un objet ou plusieurs ou tout ça, voilà. Voilà, donc c'est parti pour la troisième partie. Nous, voici donc sur la troisième partie de ce tutoriel. Donc, je viens de vous donner juste l'intitulé avant. Donc, pour la réaliser, une scène toute simple, hein. Deux cubes, donc, qui sont éclairés par une lampe. Auquel je vais changer, donc, la couleur du monde que je vais passer, donc, en couleur noire. Et je vais également cocher l'ambiance occlusion à 0,368. Eh oui, je suis précis. Non, en fait, on n'a pas qu'une importance. Et donc, voilà, je lance un rendu. Et j'obtiens nos deux cubes. Là, je passe dans le node editor. Puis, ici, voilà. Et vous cochez ça pour avoir le rendu de la post-production, pas le rendu matériel. C'était ici, matériel. Ici, c'est pour les textures. Et là, c'est pour le rendu pour production. Puis, backdrop, comme on l'a fait juste avant, on va donc ajouter une node type Output Viewover, afin de visualiser notre rendu. Et voilà, on voit qu'on a nos deux cubes. Alors, maintenant, on va ajouter une color balance. Et ce qu'on voudrait avoir... Donc, je fais toute la scène qui va nous servir. Donc, add color filter. Donc, là, j'ai préparé la scène dont on va se servir. Donc, sauf que... Ah oui, ici, il faut relier le Composite Layer. Donc, on relie les deux comme ceci. Et voilà. Donc, la scène est prête. Seulement, maintenant, moi, j'ai envie de mettre ce cube de gauche en rouge. Donc, je vais faire comme ceci. Alors, il apparaît bien en rouge. C'est bien ce que je voulais. Le problème, c'est que, comme je suis un peu dans le genre, je voudrais embêter le monde, on va dire. Eh bien, j'ai envie que celui de droite, il apparaisse en vert. Alors, le problème, c'est que si je mets celui de droite en vert, eh bien, celui de gauche, il repasse en vert aussi. Donc, c'est un problème. Nous allons voir tout de suite comment le régler. Alors, on va, ici, aller dans la 3D View, puis on va déplacer l'un des deux cubes, n'importe quel, dans un autre calque. Alors, on clique sur M pour avoir Move to Layer. Puis, on clique ici. Et voilà, notre cube s'en va dans un autre calque auquel on accède ici par l'ensemble des calques, par le panneau des calques. Donc, ensuite, on va dans le panneau properties, donc, on va faire de la place. Voilà. Tiens, on va virer la barre d'animation, ça nous fera de la place. Et puis, voilà, comme ça, on a de la place pour travailler. Et alors, ici, dans le panneau rendu, on va, donc, fermer tout, hein, tant qu'à faire. Voilà. Tac, tac. Juste ouvrir le panneau des calques. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est, donc, ajouter un nouveau Render Layer, donc, voilà. Donc, qui va correspondre au rendu du calque 2 et au masque du calque 2. Et le Render Layer numéro 1 correspondra, lui, au rendu du calque 1 et au masque du calque 1. Donc, vous faites un rendu du calque 1. Voilà. Donc, il applique l'effet qu'on avait prévu tout à l'heure. Un rendu du calque 2. Alors, évidemment, il n'y a pas de lumière dans le calque 2. Donc, c'est normal qu'il ne se passe rien. Pour cela, on va en ajouter une lampe. Essayer de la placer à peu près au même endroit. Voilà. Donc, on fait un rendu du calque 2 qui n'apparaît toujours pas. Oui, je sais pourquoi. Ça tombe bien, justement, qu'il n'apparaisse pas. Donc, on va donc sélectionner le Render Layer 001. Il n'apparaît toujours pas. En fait, c'est normal. Parce qu'il n'est toujours tout simplement pas dans le Composite Layer. En fait, pour comprendre, on passe dans le Node Editor. Euh, pas de Text Editor, Node Editor. Et on voit ici que le Render Layer, il est configuré pour le Render Layer tout court. Donc, on va les renommer, tiens. Donc, ici, Render Layer, on va faire. Donc, on va renommer ça. Donc, cube vert. Et ici, en cube rouge. Donc, ça apparaît en vert, le cube, hein, du calque de gauche. Puisqu'en effet, il est le seul à être dans la scène. Celui de droite n'apparaît pas, puisqu'il n'y est tout simplement pas. Donc, pour le faire apparaître, vous faites Render Layer. Shift-D pour dupliquer la Node, que l'on vient mettre ici en dessous. Puis, on va dupliquer tout le système. On sélectionne. En restant plus sur Shift, on sélectionne aussi. Shift-D. Hop. On vient mettre ces deux Nodes ici. On relie. Et ensuite, ici, on change pour cube rouge. C'est-à-dire que, ici, on met la Color Balance dans une majorité de rouges. Voilà. Et alors, ensuite, si on lance un rendu, on va bien évidemment voir qu'il n'y a toujours qu'un seul cube qui apparaît. Voir même pas du tout, puisqu'on était dans cette scène-là. Donc, pour en fait faire apparaître les... Attendez, je vous relance le rendu. Voilà. Donc, il n'y a qu'un seul cube qui apparaît. C'est le cube vert. Alors, pour faire apparaître les deux cubes, on va ajouter une Node de type Mix, qui va mixer nos deux Render Layer. Donc, pour ceci, on va couper ici. Donc, CTRL. Hop là. Et on va aller mettre la Node Mix. Et ensuite, on va relier la Color Balance, ici, au premier calque de la Node Mix, et la deuxième au deuxième calque. On relie un Viewer, puis on relie au Composite Layer. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, il n'y a rien. Alors, c'est normal, parce qu'il ne faut pas mettre en Node Mix, autrement, il va tout mixer. Nous, on veut juste ajouter les trucs. Donc, il faut mettre en mode Add. De cette façon, en relançant un rendu ensuite. Vous êtes normalement, vous auriez dû obtenir les deux. Alors là, de toute évidence, il se passe quelque chose. Je ne sais pas pourquoi... Ah oui, je n'ai pas fait le rendu du cube dans le deuxième calque. Donc, il faut donc faire le rendu indépendamment, pour ensuite venir ici, dans le Node Editor, faire le rendu final. Donc, normalement, là, ça devrait marcher. Et non, ça ne marche pas. Alors, oui, j'ai souvent des difficultés avec cette technique. J'ai dû oublier quelque chose. Ah, je pense qu'il faut inverser, ici. C'est peut-être ça. Alors, là, je ne comprends pas. Normalement, ça devrait marcher, mais apparemment, ça ne marche pas. Donc, cube rouge. Ah oui, c'est inversé. Donc, ce qui veut... En fait, oui, voilà, je sais d'où vient le problème. Je me suis trompé une erreur bête, en plus. Donc, ici, ce cube-là, il doit avoir ses propriétés, là, pour être le cube rouge, qui est donc à droite. Le cube rouge est à droite. Donc, ici, on a ça. Je ne comprends pas de tout. Bon, on a normalement, là, c'est bon. Non, on n'a plus rien du tout. Alors, là, je dois vous avouer que je ne comprends pas ce qui se passe. Et bien, pourtant, ça a marché. J'ai encore fait un test juste avant. Donc, je vais revenir dans le node editor. Donc, cube vert, oui, il est bien là. Ah, il n'apparaît pas. Peut-être que je n'ai pas fait de rendu de la scène, de cette scène. Ce serait ça. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est inversé. Il y a quelque chose qui s'est inversé, mais je n'arrive pas à trouver de quoi. Alors, ça y est. Donc, après quelques petites recherches, j'ai compris mon erreur complètement bête, que j'ai vraiment envie de vous montrer. C'est qu'en fait, j'ai oublié d'assigner les propriétés de calque à chaque layer. Donc, en fait, il fallait tout simplement cliquer sur ce bouton, la punaise. Enfin, quand vous faites vos rendus, vous avez les deux qui s'affichent, les deux cubes. Parce qu'on peut voir ici dans le node editor que ça leur permet d'être tous les deux dans un render layer. Ce qui n'est pas possible si l'on décoche ici. Ça n'affiche que la scène dans laquelle on est, le calque dans lequel on est. On voit bien, si on lance un rendu, c'est le calque 1 qui correspond au cube vert. Donc, il n'apparaît seulement lui. Et quand on va dans le node editor, on peut voir que le cube rouge n'y est pas, puisqu'il n'a pas été accroché. Donc, il faut cliquer sur cette petite punaise, afin d'avoir le rendu des deux cubes. Ah oui, bien sûr, il faut faire le rendu des deux cubes, c'est pas vraiment d'abord. Donc, vous devez aller dans les deux calques pour faire les deux rendus, afin que Blender les mixe ensuite. Ah ben là, il n'y a plus rien du tout. Alors, attendez, F12. Ah ben non, oui, bien sûr, il faut... Voilà. Comme ceci, Pinot Editor. Ici, que le rouge... Voilà. Et voilà. Donc ensuite, dans le node editor, ça vous permet de créer sur les deux cubes indépendamment des effets. Et alors là, où vient s'ajouter la puissance de Blender, c'est que des render layers, vous allez pouvoir en ajouter, mais je dirais, des centaines, hein, si vous voulez. Enfin, non pas des centaines, puisqu'on est quand même limité à 20, quoi qu'on peut agrandir le nombre de calques, c'est possible. Je suis trop commun, mais on peut, il faut les en paramètre, tout ça. Donc, à chaque fois, il vous suffira de rajouter, donc, une node add, hein, que vous viendrez... Donc, Shift-D. Voilà. Donc, vous remettrez vos deux systèmes ici, que vous remixerez, que vous rajouterez la node add ici. Et pour mixer... Oh, oups. Donc, il vous faudra encore une node add, donc, Shift-D. Hop. Je la mettrai ici. Donc, vous mixerez vos deux systèmes, donc, celui... Je vais le faire, donc, B. On va sélectionner un système de node ici. Voilà, Shift-D. Admettons qu'on continue. Voilà comment il faut faire pour pouvoir en rajouter encore. Donc, vous... Voilà, vous ferez ça. Ensuite, on rajoutera ici, clac. Puis, clac. Et on mixera les nodes add entre elles, avant le Composite Layer et avant le Viewer. Remarquez que les nodes, ça ralentit pas mal le rendu, parce que là, bon, vous pouvez pas vous en rendre compte, bien évidemment, mais l'ordinateur commence quand même à ramer. Je le sens de plus en plus lent. Et si je continue trop, il va planter, je sais pas. Donc, voilà. Donc, là, vous avez votre système nodal. De se terminer avec comment rajouter différents effets et tout ça. Et voilà, donc, tout ce que je voulais vous montrer. Alors, donc, ben, d'abord, je vais profiter de cette vidéo pour vous dire merci à tous ceux qui suivent mes vidéos. Je suis à peu près là, actuellement, à 3000 vues au total. Et vraiment, je pensais jamais que j'en ferais autant. Et vraiment, je suis très content. N'hésitez pas à laisser des commentaires, tout ça. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît, mes tutoriels. Et si vous avez des recommandations, comment les améliorer, je suis preneur de toutes les critiques. Donc, c'est vraiment, enfin, pour s'améliorer, enfin, il faut se faire critiquer, hein, je vois tendance à dire. Et critique qu'elle soit mauvaise ou bonne, hein, mais critique constructive, hein, bien sûr. Voilà, donc, ben, encore merci d'avoir regardé ce tutoriel, hein. Et donc, à bientôt pour un prochain tutoriel Bender. Sous-titrage ST' 501